Les mods dans les jeux Pokémon, et même plus globalement, permettent d'apporter un second souffle au jeu, et qui aurait pu mourir bien plus tôt. Et grâce à ces mods, vous allez pouvoir avoir de nouvelles fonctionnalités, faire apparaître des personnages d'autres licences, jusqu'à même changer le scénario du jeu. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir 30 mods hallucinants dans les jeux Pokémon que vous avez manqué. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux mettre un gros pouce bleu sous la vidéo, merci pour le soutien. On va commencer dès maintenant en parlant d'un mod sorti récemment. Sur un jeu sorti il y a moins d'un an, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont été déçus de ces remakes, qui n'ont pas forcément été à la hauteur de Pokémon Rubier Omega et Staphir Alpha par exemple. Car en plus, la durée de vie n'est pas exceptionnelle, pas d'aventure à la Pokémon Platine avec un épisode spécial. Et bien figurez-vous que les moddeurs ont réussi non seulement à modifier le jeu très facilement, avec l'apparition de l'événement de Giratina dans Pokémon Platine, là où vous deviez parcourir le monde distorsion. On a donc le droit à une adaptation magnifique de cette cinématique, tant emblématique de la quatrième génération. Vous ne saviez peut-être pas, mais un personnage devait apparaître dans la toute première génération de Pokémon. C'était évidemment Green ou Leaf, c'est comme vous voulez. Et par faute de place, et bien celle-ci n'a jamais pu apparaître dans les premières cartouches. Faudra attendre les remakes pour pouvoir l'incarner. Et bien certains moddeurs ont réussi à l'ajouter dans le jeu, sous forme d'un combat qu'on a pu avoir dans Pokémon Let's Go. C'est plutôt cool, un combat bonus, moi je refuse pas. On va maintenant parler de Pokémon épais et boucliers, et c'est sûrement les jeux Pokémon à l'heure actuelle qui ont eu le droit à le plus de modifications. Tout d'abord vous aurez la possibilité d'incarner Jessie de la Team Rocket, modifier aussi l'apparence de certains Pokémon chromatiques, et certains seront même plus beaux que les originaux, mais aussi jouer des personnages issus d'autres oeuvres, comme Son Goku qui remplacera Lucario, bon je sais pas trop ce qu'il fout là mais pourquoi pas. Et toujours sur les mêmes versions, vous aurez la possibilité carrément de changer de héros. C'est complètement fou, à l'heure actuelle on a la possibilité d'incarner Rosemary ou encore Gladio de Pokémon Soleil et Lune, et qui est en plus parfaitement bien modélisé. On aura le droit aussi à de nouvelles formes de galard très intéressantes, comme un Tentacool de type électrique ou poison. On va repasser un peu sous les versions précédentes de Pokémon Earth Gold et Soul Silver, avec une rome qui va vous permettre de combattre des personnages issus d'autres versions, comme par exemple Luca dans la route victoire, juste avant d'aller à la ligue Pokémon. Mais ce n'est rien comparé à ce qui va suivre, puisque vous aurez la possibilité d'avoir la lignée d'évolution de Kangou Rex, et qui d'ailleurs mériterait amplement d'avoir une évolution bébé et intermédiaire. Grâce à ce mod, il sera tout à fait possible de les obtenir. Le rendu est très bon et ça donne vraiment envie d'essayer. Si vous avez vu l'animé de Pokémon, et plus précisément dans la saison 10 de Pokémon Diamants et Perles, vous avez peut-être vu l'épisode de Magirev, qui va fusionner avec un Rayquaza. Et bien celui-ci sera disponible dans Épée et Bouclier, avec une ressemblance quasiment parfaite. D'autres licences feront aussi leur apparition, comme Digimon, alors si vous kiffez, tant mieux pour vous, moi c'est pas trop le cas, mais vous aurez la possibilité d'utiliser les monstres les plus populaires de la licence, mais aussi carrément d'obtenir un skin du héros dédié au personnage principal de Épée et Bouclier. Dans Légende Archéus, il y aura aussi quelques modes super sympas aussi à faire, bon plutôt fun, comme par exemple inverser vos évolutions, par exemple vous aurez un Raychou, bah il va se changer en Pikachu, puis finir par devenir un Pichou. Ouais, ça n'a aucun sens. Mais encore mieux comme mode, vous aurez la possibilité de multiplier à la taille de vos Pokémon, que vous allez rencontrer dans la nature. Vous pourrez multiplier ces tailles par 2, mais aussi par 10, et même par 100, mais là je ne garantis pas que votre console à ce niveau-là soit capable de supporter une telle charge. On va retourner sur les remakes de la 4ème génération, et vous allez être super content car oui, le mode n'est pas encore officiellement sorti, mais le Chibi que vous avez peut-être pas aimé, et bien il va pouvoir faire ses adieux définitivement pour faire place à un vrai personnage modélisé. Il y a quelques mois on nous disait que c'était impossible, mais visiblement ce n'est pas le cas, et il fera peut-être son apparition dans les prochaines semaines. En tout cas, ça me donne envie de refaire le jeu. Mais ce n'est pas tout, vous aurez aussi la possibilité de dépasser le niveau 100 dans ces mêmes jeux. Sans passer par des bugs quasiment impossibles à faire, vous pourrez monter jusqu'au niveau 255. Mais je préfère pas savoir le temps que ça risque de prendre pour entraîner vos Pokémon, mais au moins, vous n'aurez plus besoin de mentir dans les cours de récré pour dire que vous avez un Pokémon niveau 101, je ne vis personne. Vous avez aussi parlé de la refonte des histoires dans les remakes 4G, et bien ce sera le cas dans cette rom-hack de Hearth Gold et ce Silver. Vous aurez la possibilité, sans événement, d'affronter Giovanni dans la Tour Radio. Une fois que vous aurez battu Amos, celui-ci fera son apparition, et je pense honnêtement que c'est ce qui manquait pour pouvoir mettre fin définitivement à la Team Rocket. En tout cas, c'est bien plus sympa comme ça. Et en parlant de cette organisation, sur Let's Go, vous aurez la possibilité de rejoindre la Team Rocket avec le costume, l'ensemble de la Team Rainbow Rocket. Ou même la possibilité d'obtenir Shadow Mewtwo, une référence à Pokken Tournament. Sur Pokémon Rossa, un modeur a eu l'idée de remplacer le champion Bastien par Luffy, le futur roi des pirates. On aura le droit à un combat super chaud, et moi je trouve ça génial, j'adore les modifs comme ça. Et dans ce thème-là, il y aura plein d'autres personnages, comme Sasha, Blue et j'en passe. Ou même encore Leaf, sur Pokémon Soleil et Lune. Et là, j'ai envie de vous présenter d'autres modes, ce sont des améliorations graphiques sur Pokémon Légende Archéus. Bon, on va pas se mentir que le jeu était pas très beau, et grâce à ça, on va pouvoir améliorer les textures, les mettre en HD+, ou carrément changer de direction artistique, ça dépendra de vos préférences. En tout cas, vous avez un large choix. Vous avez pas dit, mais dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, vous aurez la possibilité, comme dans Pokémon Épée Bouclier, d'incarner d'autres héros. Et ce sera très accessible, car vous pourrez utiliser Cynthia comme personnage principal, la daronne du joueur, j'avais fait une vidéo à ce sujet, Red, Gold ou même encore Leaf qui arrivera bientôt, et je pense que même Elio fera son apparition tôt ou tard. De retour sur Pokémon Épée, on va pas se mentir que Tauros a largement ses chances d'avoir une nouvelle forme régionale dans Pokémon Violet et Ecarlate. Eh bien, certains modeurs ont imaginé, théorisé sa future apparence, et je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve plutôt bien réussi. Vous pourrez aussi obtenir Arceus, qui n'est pas présent de base dans le jeu, et je trouve ça plutôt étendant qu'on a même pas eu de mise à jour pour compléter tout Pokédex, mais en tout cas, grâce à ce mod, il sera là, et c'est le plus important. On aura le droit aussi à de nouveaux types, comme par exemple Mini Draco de type électrique et dragon, ou même un Hoot Hoot ou un Noir Fang de type glace et vol. Ou encore mieux, des Pokémon Fusion, comme un Corvalius fusionné avec un Giratina, un Apple II, qui ne ressemble pas à grand chose, et un Megalucario qui a fusionné avec un Zoroark, et ça par contre, c'est stylé. Ou encore utiliser Mew Free, que vous connaissez peut-être, c'est un Pokémon qui a été pas mal imaginé par les fans il y a quelques années, et qui suscite de nombreux mèmes sur les réseaux. Eh bien, il sera utilisable dans la 8ème génération, mais là, il ressemblera plus à un genre de Mew amélioré. Ses évolutions seront aussi de la partie, avec de légères modifications sur leur apparence, possédant aussi de nouveaux types, comme Voltali qui sera électrique combat, Hoot Dragon pour Aqualie, et Volt Glass pour Gibralie. Le combat aussi contre la main blanche dans Pokémon Rouge sera aussi possible à faire, si vous connaissez le syndrome de l'avant-ville, vous en avez sûrement entendu parler. Ce sera un boss impossible à battre, et qui comptera vous transformer en nourriture à la fin du combat, avec un Game Over faisant froid dans le dos. Il y aura aussi un autre mode d'une creepypasta de Pokémon Black, vous allez faire votre aventure normalement, mais avec un fantôme qui sera en votre compagnie, totalement invincible, qui pourra faire disparaître en un éclair n'importe quel Pokémon. Mais une fois que vous aurez terminé le jeu, vous allez vous retrouver en mode gros boomer, et dans une drôle d'ambiance, mais je vais pas en dire plus, je vous laisse le jeu dans la description. Et dans Pokémon Épée, vous aurez aussi la possibilité de modifier la taille des Pokémon légendaires, mais surtout heureusement dans Diamant Utincelant et Perle Scintillante, parce que bon, un Rayquaza faisant la taille d'un chenipote, c'est quand même un peu du foutage de gueule. Et là, clairement, ne serait-ce qu'avec le chibi, c'est déjà beaucoup plus agréable de jouer comme ça. Et enfin, je vais vous présenter un mode neurom hack, c'est comme vous voulez, de Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Et il s'agit de Pokémon Stars, qui est un jeu Pokémon qui n'a absolument aucun sens. Un jeu où vous allez avoir de nouvelles formes de Pokémon, un peu de tout et n'importe quoi, mais je vais pas en dire plus, parce que je vous prépare une vidéo à ce sujet. Mais la seule chose que je peux vous montrer, c'est que Euphorbe remplace Tauros comme Pokémonture. Et bien écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo concernant les 30 mods secrets que vous avez manqué dans les jeux Pokémon. J'espère en tout cas que vous l'aurez apprécié. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux mettre un petit pouce bleu à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Electro et ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501